bonsoir vous êtes déjà venu sur ce plateau nous parler de votre parcours et de vos exploits je rappelle que parmi eux il y a la traversée de la manche à la nage et puis vous avez relié aussi les cinq continents à la nage cette fois vous vous lancez dans le dakar tout simplement on connaissait vos talents de nageurs vous êtes aussi passionné de courses automobiles ouais j'adore ça parce que j'ai regardé ça le dakar depuis que j'étais tout petit je me souviens des peugeot 205 avec ses normes et rond à l'arrière et il ya quelques mois il ya mon épouse par ma compagne susanna à l'absurde peut-être révélateur curie si tu m'entends elle me dit au matin ça fait longtemps que tu n'as pas fait une aventure elle m'a demandé de me reposer et j'ai dit bah elle me dit tu as un vieux rêve je dis ouais j'aimerais bien faire le dakar en tant que pilote et c'est parti comme ça et alors vous allez donc vous ai lancé sur les routes du dakar à bord d'un bolide de 340 chevaux oui tant qu'à faire autant avoir quelque chose de puissant alors question simple c'est vous qui conduisez c'est moi qui vais piloter le véhicule grâce à k automobilité à paris ils ont inventé le système de conduite donc j'accélère je freine et je tourne avec ce bras là un système hydraulique avec un retour mécanique et sur ce petit bras là j'ai un sélecteur de vitesse je monte et je descends les rapports moi même et après j'ai un bon petit copilote qui fait tout le reste et ils ont inventé ce système pour vous pour le dakar alors c'est un système qui existait déjà depuis un petit bout de temps ce système là hydraulique qu'ils ont adapté pour le dakar pour que ce soit encore plus costaud et après toute la partie ingénierie moteur boîte de vitesse et freddy valade en en vendée off-road technologique a inventé tout le système pour que je puisse passer les vitesses qu'il n'y a pas de boîte automatique en en deux roues motrices alors on a des images parce que vous vous êtes déjà un petit peu entraîné oui au maroc au rallye du maroc on regarde quelques images du maroc quoi c'est extraordinaire la voiture c'est bon là vous avez vos marques c'est bon ça roule regarde ça tombe tout seul j'ai rien à faire pour passer les vitesses on a mis un système qui vient du circuit pour pouvoir monter descendre les vitesses avec un compresseur pneumatique c'est pas équipé au volant c'est équipé sur son bras gauche mon discours c'est je veux aller au bout il faut que j'aille au bout j'ai vu dans le sable avec avec ce buggy extraordinaire qui arrache tout j'allais plus vite que certains concurrents rendez vous pour tout ce que je suis aujourd'hui je suis au rallye du maroc et dans quelques mois je serai là pour faire le dakar et là maintenant c'est dans quelques jours et voilà combien de temps il vous a fallu pour vous familiariser avec ce bolide mais c'était assez rapide ça fait seulement huit mois que je pilote la voiture j'ai demandé aux ingénieurs de fabriquer ça en quatre mois ils ont mis cinq j'avais pas un radis en poche j'ai pas un sou et j'ai été voir les ingénieurs j'ai été voir tout le monde je dis faut commencer à bosser on trouvera des sponsors après ils ont dit oui ils sont aussi fou que vous voilà il faut arriver à convaincre ceux qui sont autour de nous monter une équipe et dire voilà on a un objectif peut-être fou mais le but c'est d'arriver à buenos aires il faut que je franchise la ligne d'arrivée c'est pas de faire des temps même si au maroc j'ai donné le 100% de la capacité de la voiture même de moi j'ai cassé le châssis j'ai cassé la boîte de vitesses pas je voulais voir tout ce qui était capable de faire avec cette voiture maintenant je sais qu'au dakar il faut que j'aille miolo pour pouvoir atteindre buenos aires allez mollo vous avez une formation donc technique sur cette voiture mais également psychologique vous avez fait appel à un hypnothérapeute hypnothérapeute et je prépare je travaille aussi la cohérence cardiaque donc la cohérence cardiaque c'est ce que pratiquent les pilotes de chasse français par exemple ce qui leur permet de gagner une demi seconde sur le danger alors la cohérence cardiaque c'est de faire en sorte que son coeur continue à battre au même rythme même si on a un danger même si on est en l'air avec la voiture ce qui m'est arrivé au rallye du maroc et ben le coeur va pas avoir monté l'adrénaline on va rester calme à l'intérieur de la voiture et c'est la force de travailler avec l'hypnose et la cohérence cardiaque donc j'ai trois séances par jour pour préparer le mental et ainsi de suite mais pareil pour la manche j'ai travaillé également sur des préparations physiques et mentales c'est vrai qu'on voit souvent sur le dakar des gens qui ont une panne qui abandonnent et c'est à chaque fois un drame des pleurs des c'est extrêmement dur ça il faut faut s'y préparer aussi je suis pas trop près moi je suis bien alors moi on m'appelle la chialouse donc c'est assez facile le moindre truc moi je regarde l'arrête des neiges et je chiale donc non non il n'y a pas de super héros il ya que des gens qui travaillent maintenant je suis quelqu'un de très émotif donc non non j'essaie d'éviter de penser à ça mais si ça arrive c'est sûr que ça va être ça va être dur à avaler mais on va faire en sorte l'équipe s'est préparée il ya à peu près 12 personnes qui travaillent pour que le buggy soit prêt et qu'on aille au bout vous dites que vous avez commencé à faire construire avant de trouver les sponsors vous avez trouvé les sponsors depuis oui oui depuis il ya plein de sponsors qui sont arrivés je pense qu'on a le droit de citer mais la matutte, AFA, Horeca voilà plein plein de sponsors même la salade les crudettes c'est vrai et comment vous les avez tous c'est vous qui êtes allé les démarcher c'est vous comment ça s'est passé c'est au fur et à mesure que je fais beaucoup beaucoup de conférences en entreprise c'est mon métier à plein temps aujourd'hui sur l'optimisme le dépassement de soi et à chaque fois j'ai fait une conférence j'avais le chef d'entreprise en face de moi et je lui disais fais moi confiance s'il te plaît et viens avec moi dans l'aventure et bizarrement ils disent oui et au gré des conférences vous avez fait un compte de table au gré des conférences j'ai créé le club des partenaires j'ai fait mon propre crowdfunding et au début j'ai réussi à réunir 100 chefs d'entreprise qui ont mis un petit budget chacun et ce qui m'a permis de commencer à payer les ingénieurs et ainsi de suite et d'aller au bout alors face à vous il y aura des pros il y aura Sébastien Le par exemple je les ai prévenus il fallait qu'ils regardent leur rétro j'étais vraiment derrière ils ont fait comme vous ils ont rigolé je sais pas pourquoi mais non mais on est sûr on est sûr que vous avez raison c'est la première fois en fait il y a eu le rallye du Maroc mais qu'en fait vous lancez un défi face à des adversaires parce que quand vous étiez dans l'eau c'était face à vous même exactement c'est important de franchir ce cap là ouais puis là il y aura plus de partage parce que c'est vraiment une équipe donc on parle de partage encore plus puissant que dans l'eau dans l'eau il y avait un seul paramètre c'était moi quoi et c'est on est isolé qu'on est dans l'eau quand on nage pendant des heures et des heures à traverser de la manche c'était 13h 26 minutes quand je traverse le détroit de Béring c'est pareil enfin on est seul dans l'eau là il y a toute une équipe qui est autour de nous soit il y a le copilote ainsi de suite donc voilà c'est j'ai enfin franchement j'ai beaucoup d'émotions ce que j'ai hâte d'y être quoi là je compte les je coche les cases jour après jour c'est c'est assez dur alors vous travaillez de plus en plus souvent en équipe on vous a vu au cinéma oui dernièrement dans les têtes de l'emploi exactement on avait reçu l'équipe on va faire un petit rôle qui était assez assez marrant hyper drôle ouais quand il m'a dit vous allez être manutentionnaire je suis super content et je crois qu'on a un extrait on va regarder on va saboter le recrutement de plastex de l'intérieur mais vous feriez un très 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 bon directeur commercial je connais toutes les ficelles du métier je peux vous dire qu'avec des cas comme ça dans l'usine il va pas aller loin manutentionnaire ok pas de problème et vous faites un excellent manutentionnaire tout est possible c'est une super expérience ça c'est une super expérience j'ai déjà tourné pour le programme Courvestière sur France Télévisions oui bien sûr voilà on a fait pas mal d'épisodes cette année j'en ai tourné 6 donc voilà il y a cette petite expérience qui se mène franchissez encore un cap en allant dans une comédie comme ça et après on touche du bois on touche tout ce qu'on peut il y a Jérémy qui est en train d'écrire en ce moment Jérémy Ferrari les trois bouquins mes trois premiers livres j'ai décidé de vivre la traversée de la Manche c'est plus fort la vie pour le cinéma donc on commence juste à écrire en ce moment enfin il commence à écrire vous êtes devenu comédien non non c'est pas moi qui ferai le rôle ça sera certainement Bruce Willis mais pas moi ah bah bien sûr forcément merci beaucoup Philippe merci à vous pour votre invitation vous restez avec nous on va